Nord du Mali. L'armée allemande va bientôt abandonner ce camp, car le pays s'enfonce toujours plus dans le chaos. Le camp Castor est la base de la Bundeswehr, qui effectue actuellement sa mission la plus dangereuse à l'étranger, dans le cadre d'une opération onusienne de maintien de la paix, la MINUSMA. Ces soldats vont sillonner une région truffée de pièges explosifs, où les terroristes sont particulièrement actifs. Il y a quelques jours, à 200-300 kilomètres plus à l'ouest, les forces Burkinabé et la MINUSMA ont subi une attaque à l'IED, un engin explosif. Un camarade est mort et sept autres ont été blessés. C'est la pire chose qui puisse arriver ici. Sous-titrage Société Radio-Canada Comment vous me recevez ? A vous. 5 sur 5. Entendu, je vous reçois bien aussi. Montez dans les véhicules, fin de la communication. Ces hommes vont bientôt quitter le camp et être livrés à eux-mêmes. Plus de 300 soldats des Nations Unies sont déjà morts au Mali. Les attaques des terroristes islamistes se multiplient. Le pire scénario serait qu'un événement malheureux empêche l'un de nous de rentrer chez lui. Ce serait vraiment le plus terrible. Berchtesgaden, près de Munich. En ce début août, les chasseurs alpins effectuent un exercice. Le ministre allemand de la défense Boris Pistorius est en visite. Dans quelques jours, les chasseurs alpins bavarois vont partir pour le Mali afin d'aider à évacuer la MINUSMA, dont le but était d'assurer la stabilité du pays. On sait depuis longtemps que le gouvernement malien ne veut plus de la MINUSMA. Le mandat a été prolongé pour pouvoir effectuer le retrait des troupes d'ici la fin de l'année. Et nous sommes concernés par cette mesure. Si nous devons quitter le pays, ce n'est pas en tant qu'armée allemande, mais en tant que membre du contingent de l'ONU. Nous entretenons toujours de bonnes relations avec les autorités maliennes, mais ça n'y change rien. Et il faut bien dire que l'objectif fixé n'a pas été atteint. Alex fait partie de la dernière unité envoyée au Sahel. C'est aujourd'hui que le bataillon prend officiellement congé de ses camarades et lui. Je pense que le jour où on sera appelé à partir sera mémorable. On espère pouvoir aller en mission depuis des années. Et ça va enfin se faire. Je crois que ça va être un grand moment pour notre section. Pourquoi l'espérez-vous ? Je suis dans l'armée allemande depuis maintenant 8 ans et il y a beaucoup de sacrifices. On fait des bivouacs, on marche des kilomètres et des kilomètres. Le but est de partir en mission. C'est pour ça qu'on fait tout ça. Au bout d'un moment, une dynamique se crée et on a envie de partir. On se sent prêts. L'unité d'Alex devra s'assurer que tous les soldats allemands seront bien rentrés chez eux d'ici Noël. Ils ne peuvent plus rester en raison des attentats récurrents perpétrés par les islamistes et de la présence du groupe de mercenaires russes Wagner. Demi-tour. Alignement à droite. Mon commandant, peloton en garde à vous. Bonjour, peloton. Bonjour, mon commandant. Repos. Camarades, cette opération au Mali demandera une attention et un dévouement total jusqu'au dernier jour. C'est une mission qui exigera de nous tous un engagement physique et psychique important. Camarades, j'annonce en cet instant le départ des forces de notre bataillon au Mali. Bataillon, garde à vous. Bonne chance et revenez sains et saufs de mission. Répétez trois fois. Bataillon, repos. Chef de peloton, prenez la relève. Alex est déjà parti en mission au Mali en 2019, mais la situation était alors bien moins dangereuse. Bien sûr qu'on est conscient du contexte. On sait qu'il peut arriver quelque chose à tout moment, à l'intérieur comme à l'extérieur du camp. Mes parents sont critiques vis-à-vis de cette mission. Ils ne voient évidemment pas d'un très bon oeil que leur fils part dans une zone de guerre. Mais ils ne m'empêchent pas d'y aller. Alex a encore quelques jours de permission qu'il va passer chez ses parents à Berlin. Retour au Mali. Des soldats allemands se rendent dans un village situé à environ 30 kilomètres au sud de la ville de Gao. En chemin, ils passent devant plusieurs camps où vivent des milliers de réfugiés qui ont fui Al-Qaïda et Daesh. Les militaires doivent déterminer si des criminels sévissent dans la région et si les villageois ont assez d'eau et de nourriture. Les Nations Unies ont besoin de ces informations pour pouvoir apporter une réponse adéquate. Rapprochez-vous de moi pour que je n'ai pas à crier. La plupart des soldats vont patrouiller dans la zone. Et moi, je coordonne l'opération. Si jamais il se passe quoi que ce soit, et on espère tous que ça n'arrivera pas, je suis chargé d'envoyer les véhicules là où il y a eu des coups de feu. Vous connaissez l'endroit. Dans toute la chaîne de montagne et sur le versant nord, il y a encore quelques maisons isolées. Mon plan est toujours le même. On patrouille à travers la zone et tout autour. Si jamais on en a l'occasion, on discute avec les gens qui vivent là. La mission des soldats est extrêmement délicate. Pour obtenir des informations, ils doivent entrer en contact avec la population. Les habitants ont peur des bandits et des terroristes. Et ils risquent gros si jamais on vient à apprendre qu'ils ont parlé aux militaires allemands. Les habitants ont peur des nuits. Les habitants ont peur des jeux, c'est dur du se trouver. Ils cherchent à communiquer avec nous. On va rester ici. Je m'assoie à leur côté. Je vous fais un rapide compte-rendu des problèmes rencontrés sur place. Priorité numéro un, l'eau. Ils ont deux puits, mais il n'y en a qu'un qui fonctionne. Et ils ne fournissent pas toujours une eau de bonne qualité. La deuxième priorité est l'alimentation. Il y a une pénurie de nourriture, comme partout. Et la troisième priorité, comme ailleurs, ce sont les soins médicaux. Jusqu'ici, ils n'ont pas eu d'attaque de bandits. Mais c'est leur plus grande crainte. Ils ont appris que c'était arrivé dans de nombreux villages. C'est ce qu'ils redoutent le plus. Et ils m'ont demandé de transmettre l'information à la MINUSMA. Les soldats allemands ne peuvent pas faire grand-chose, à part écouter. Ils ne sont pas autorisés à arrêter les criminels. C'est l'une des raisons qui explique la faible adhésion de la population à la mission de l'ONU. Réunion au camp Castor. Bien sûr, à notre retour, je suis content qu'il ne se soit rien passé et qu'on ait pu contribuer un temps soit peu à améliorer la situation. Par exemple, on a découvert qu'il y avait des déplacements de groupes terroristes ou de bandits aux abords du fleuve Niger. C'est une information très utile. Je dirais que c'est un peu comme un puzzle. Chacun apporte une petite pièce et peu à peu, on arrive à reconstituer l'ensemble. C'est un peu comme un puzzle. qui a été le pays au plus vite et avant la fin de l'année. Un petit jardin dans le sud de Berlin. Alex est chez ses parents. Son père s'insurge contre les missions de la Bundeswehr à l'étranger. Voilà en résumé ce qu'on peut dire de toutes ces opérations, que ce soit en Afghanistan, au Mali ou au Niger. Tout ça pour ça. C'est vraiment n'importe quoi. Les gens ont risqué leur vie, on a dépensé énormément d'argent. Mais jusqu'ici, on ne voit pas le moindre début de résultat. Rien. Absolument rien. Au contraire. L'Afrique est plus déstabilisée que jamais. J'espère qu'on va en tirer une leçon. Enfin bon. Alex a encore 18 jours devant lui avant le départ pour le Mali. Quand j'ai appris que mon fils était envoyé au Mali, il m'a fallu un peu de temps pour digérer l'information. Au fond de soi, on se dit, dissuade le d'y aller, ne le laisse pas partir. Ce n'est pas évident. Avant ma première mission, j'ai rédigé un testament. Je ne l'ai pas écrit moi-même. La Bundeswehr nous fournit un document préétabli. Les parents le signent et le tour est joué. Tout est très bien organisé. C'est un peu bizarre, mais en même temps, ça paraît normal. On a nous-mêmes veillé à ce qu'il fasse un testament ici. Qu'il donne des directives anticipées et effectue toutes les démarches nécessaires. Évidemment, c'est une situation étrange, mais il faut être prévoyant. Voilà tout. Leur inquiétude a augmenté ces derniers mois. Il faut dire que les médias parlent sans cesse d'attentats au Mali. La première fois qu'il est allé là-bas, ce n'était pas sans danger, bien sûr. Mais la mission actuelle, c'est une autre paire de manches. Simplement, on ne le dit pas aux gens qui voient leur fils ou leur fille partir. Début septembre, peu après l'arrivée d'Alex. A l'aide de voitures piégées, des kamikazes se feraient un chemin jusqu'au camp voisin de l'armée malienne, y pénètrent et échangent durant des heures des tirs avec les troupes maliennes. Le tout à quelques centaines de mètres du camp allemand. Ce matin, Alex a été réveillé par les coups de feu. Comme ses camarades, il est immédiatement allé voir ce qui se passait. Au début, on a pensé qu'on avait été la cible de tirs indirects. Alors on a passé le camp au peigne fin et ratissé les routes principales pour trouver des munitions qui n'avaient pas explosé. Certains ont observé l'attaque du haut d'un mirador. De là, ils ont été témoins des horreurs commises dans le camp voisin. Ils ont vu notamment les nombreux soldats maliens morts et pour certains défigurés, qui ont été extraits des décombres. L'un de nous a été un peu dépassé par les événements. Quand les troupes maliennes ont sorti les gens de la tour et que l'homme qui se trouvait à côté de ce mirador vert avait été complètement déchiqueté. Il n'arrêtait pas de dégager des corps. C'était trop pour lui. Une fois qu'ils ont compris que l'attaque terroriste ne les visait pas, les soldats allemands ont décidé de ne pas bouger. On est là pour protéger le camp, pas pour aider les gens en face. La seule chose qu'on a en tête sur le moment, c'est la mission qu'on doit accomplir. Après coup, on peut éventuellement avoir des remords et se dire qu'on aurait pu apporter de l'aide. Mais ça vient plus tard quand on a le temps d'y repenser, pas quand on est dans le feu de l'action, sous l'effet du stress et de l'adrénaline. Depuis, le camp Castor est en état d'alerte maximale et Alex se retrouve en première ligne. Il fait partie de l'unité de réaction rapide. En cas d'attaque contre des soldats allemands, ses camarades et lui doivent intervenir dans les 30 minutes. Mais l'arme de son véhicule ne fonctionne pas correctement. Normalement, avec ce dispositif, on arme, on charge et on fait feu. Mais là, il est en partie défectueux. Donc on n'est pas opérationnel pour le moment. On ne peut pas tirer. Enfin, théoriquement, ce serait possible. Mais on devrait effectuer nous-mêmes les manipulations sur l'arme. Ce qu'il faut éviter dans certaines situations. Alex espère que le problème n'est pas trop grave. Car à tout moment, il pourrait recevoir une alerte et être envoyé au combat. Avec l'arme défectueuse, sa vie serait en jeu. Vos batteries sont mortes. Allez voir l'armurier, il vous en faut d'autres. On vient de s'apercevoir que le problème ne venait pas du système d'armes ni de l'installation. Mais de la tension de la batterie dans le véhicule. On n'a plus qu'à se rendre dans une autre station pour régler cette histoire. Et après, tout devrait rentrer dans l'ordre. L'arme est bientôt de nouveau opérationnelle. Mais plus le retrait des troupes se confirme, plus il est difficile de s'approvisionner en pièces détachées. Or, les équipements s'usent vite dans le sable et sous la chaleur. Ça signifie qu'il faut être encore plus soigneux avec le matériel. On doit faire attention à ne rien casser, vérifier que tout fonctionne bien, contrôler constamment le véhicule et les armes pour ne pas avoir de problème. Maintenant que la mission touche à sa fin, les pièces commencent à manquer. Ce qu'on peut rafistoler provisoirement, on le fait. Et pour tout ce qui doit être impérativement réparé, il y a encore les pièces nécessaires et le personnel qualifié pour s'en occuper. L'Allemagne est le dernier pays occidental à avoir encore une présence militaire sur place. Durant de nombreuses années, la France était la principale puissance au Mali, mais elle a rapatrié ses soldats il y a déjà plus d'un an. Contrairement aux Allemands, les Français avaient combattu activement les terroristes. Mais en tant qu'anciens colonisateurs, ils étaient mal vus dans le pays. C'est pourquoi le chef du camp, Eiko Bonzac, a adopté une stratégie différente. On essaye toujours de traiter nos partenaires maliens de manière respectueuse. Je suis même allé jusqu'à leur demander de nous expliquer comment mieux nous comporter et mieux leur témoigner notre respect si jamais on ne se montrait pas à la hauteur. On rappelle sans cesse la souveraineté du Mali. C'est un État pleinement indépendant. La situation est tout autre dans certains pays où l'on est intervenu par le passé, comme l'Afghanistan. On dit ce qu'on veut faire et on s'y tient. C'est comme ça qu'on a su gagner la confiance de nos alliés maliens. Pourtant, même si la paix n'a pas été rétablie au Mali, le gouvernement ne veut plus de la Bundeswehr sur son territoire. Le ministre de la Défense a dit que la mission avait échoué. Vous êtes d'accord ? On peut exprimer des opinions divergentes sur la question de savoir si la mission a échoué ou pas. Par certains aspects, on peut dire que c'est un échec. Mais par d'autres, c'est un succès. Il est vrai que nous nous retirons avant d'avoir atteint notre objectif qui était de garantir la paix entre les groupes du Nord et le gouvernement central. Nous n'y sommes pas parvenus. Mais la mission n'est pas en cause. Nous sommes début septembre. L'armée allemande doit quitter le pays dans moins de trois mois. Mais presque tous les jours, le lieutenant Baker et les cadres du contingent sont confrontés à de nouveaux problèmes. Il y a quelques heures, une entreprise de transport civil est entrée en grève parce que le ministère allemand de la Défense a suspendu les paiements. Indifférent d'ordre contractuel qui a de graves conséquences pour la Bundeswehr. Alors voilà, actuellement, aucun vol ne desserre l'Allemagne. Il n'y a aucune entreprise de service au sol et l'accès à Bamako est complètement bloqué. Tout est pratiquement à l'arrêt. L'entreprise exige d'être payée à l'avance et elle ne reprendra le travail que lorsqu'elle aura été entendue. Non seulement des tonnes de matériel ne peuvent pas quitter le pays comme prévu, mais 80 soldats qui étaient censés rentrer en Allemagne aujourd'hui se retrouvent coincés. On imagine bien que c'est un coup dur pour les hommes et les femmes qui ont passé six mois ici et qu'il se faisait une joie de retourner chez eux. Ils doivent appeler leurs proches pour leur annoncer « J'ai dit que je rentrais aujourd'hui ou demain. Mais ça ne va pas être possible. Ce sera peut-être pour après-demain. » Chaque jour qui ne se passe pas comme prévu a des répercussions. Là, on perd une journée. Mais avant l'attaque, il y a une semaine et demie, le trafic aérien a été arrêté pendant trois ou quatre jours. Le temps que tout rentre dans l'ordre et que la tour de contrôle puisse reprendre ses opérations. Quatre jours de perdus. Et tout ça s'additionne. quand on pense qu'il reste encore plus de 90 jours jusqu'au 31 décembre, on se dit que ça va être compliqué. La Bundeswehr ne rapatrie pas tout. C'est aujourd'hui une journée particulière dans le camp, celle de la vente aux enchères. « S'ils ont des questions, qu'ils les posent. » « Quand vous avez des questions, quand vous me demandez, vous parlez avec moi. » On met en vente les biens n'affectant pas la sécurité, ce qui exclut les équipements militaires. Sinon, on trouve vraiment de tout. De vieilles tondeuses à gazon, des ordinateurs, des déchets électroniques, des chaises, du matériel de bureau et même une cabine de douche complète. Mais les voitures sont les objets les plus convoités et la Bundeswehr espère en tirer un maximum d'argent. Les règles sont simples. Il n'y a pas d'enchères minimum. Les personnes intéressées proposent donc ce qu'elles veulent. Ainsi, tous les biens trouvent preneurs, au pire, à un prix très bas. On passe maintenant à la dernière section dans le hangar. La Bundeswehr gagne rarement de grosses sommes avec ses ventes. Comme en témoignent ces climatiseurs neufs qui sont mis aux enchères. Ce sont des modèles flambant neufs. On les a achetés spécialement pour nous ici. Ils coûtent dans les 2000 euros sur Amazon. On en tirera sans doute 100 à 200 euros. Le transport vers l'Allemagne coûterait bien plus cher que les appareils eux-mêmes. Les mettre au rebut seraient tout aussi onéreux et inutiles. La vente aux enchères permet de limiter les frais pour les contribuables allemands. La dernière fois, on a eu une offre à 10 millions de francs CFA, soit 10 000 euros. C'était pour 3 camions de 40 tonnes remplis de matériel. C'est mieux que rien et de toute façon, la mise à la ferraille nous coûterait de l'argent. Malgré tout, ça fait mal de voir qu'on propose ce genre de prix. La vente est terminée. Au total, elle aura rapporté près de 100 000 euros. Comme prévu, les biens les plus chers étaient les trois voitures qui se sont vendues chacune entre 3 000 et 6 000 euros. Tiens bon, tiens bon. Par ici, par ici. La tête ici, la tête ici. On n'a rien fait. Quoi ? On n'a encore rien fait. On vérifie. Qu'est-ce qu'il a ? La main droite est en charpie. Rien d'autre pour le moment. Les soldats effectuent cet exercice par plus de 40 degrés et sous la surveillance des médecins qui les évalueront à la fin. Comment tu contrôles le taux de protrombine ? Ici, prépare la perfusion. C'est parti. Mon prou est à 172. Je suis le suivant sur la liste. Reste à savoir comment Alex et les autres s'en sont sortis. Alors en résumé, au vu du déroulement des différentes phases, des consignes particulières à respecter, de tout ce qui s'est passé et de l'attention que vous vous êtes portés mutuellement, je dirais que c'était le meilleur exercice auquel on est assisté jusqu'à présent. Vraiment. Le formateur est satisfait. Et Alex ? Il y avait beaucoup de manipulations délicates. Il fallait poser la perfusion, faire sortir l'air. J'ai regardé ma montre. Mon poux était à 170. Je suis à grosse goutte. C'est un travail minutieux qui exige une très grande précision. On a démonté d'adrénaline. Il faut être au top, rester concentré et suivre scrupuleusement le protocole. C'est ça le plus difficile. Alex restera au Mali jusqu'à la fin de la mission. Comme les autres chasseurs alpins, il doit protéger ses camarades jusqu'au dernier jour, alors que les groupes terroristes sont de nouveau à l'offensive. Nous retrouvons les unités de logistique. Tous les jours, des tonnes de matériel sont collectées, emballées et préparées pour le transport aérien. Mais l'absence d'autorisation de vol et la récente grève de l'entreprise civile bouleversent le calendrier. Il n'y a plus de marge de manœuvre. Au moins, le litige contractuel est réglé. Boissons sucrées, cigarettes, briquets, gel douche, déos, enfin tout et n'importe quoi. On charge à nouveau des tonnes de matériel pour l'Allemagne. Chaque avion en service doit être utilisé car la Bundeswehr doit définitivement plier bagage. Idéalement, tout le matériel sera réexpédié d'ici Noël et surtout, tous nos soldats seront auprès de leurs proches pour les fêtes. Le pire serait de devoir donner la priorité au matériel indispensable, de ne remporter que les équipements dont on a vraiment besoin et de quitter le pays à la hâte. Mais on travaille tous d'arrache-pied pour que ce scénario catastrophe ne se réalise pas. C'est un jour historique. Les trois derniers hélicoptères de transport CH-53 quittent définitivement le camp Castor. Ils ont été utilisés pendant des années pour les opérations de reconnaissance et les évacuations sanitaires. Une page se tourne pour la Bundeswehr. C'est la fin d'une mission qui aura duré dix ans. La plus importante et la plus dangereuse que l'armée allemande ait accomplie à l'étranger. c'est la fin d'une mission – Sous-titrage FR 2021